On va savoir si le président Nasser Refi partage la déception éventuelle d'être deuxième. Il est avec Christophe. Oui, président. J'imagine que c'est un groove de soulagement ce soir. Évidemment, je pense que vous vouliez la première place du groupe. Maintenant, le match a été compliqué et finalement, on doit se satisfaire de cette qualification pour les huitièmes. Bien sûr, c'est vrai. L'objectif a été fini le premier sur le groupe. Mais si c'est bien, on a qualifié avec beaucoup de compliquées situations, le match contre Milan extérieur à Newcastle. Je pense qu'on a perdu le premier. Même aujourd'hui, je pense qu'on a mérité de gagner ce match. On a fait vraiment, je pense, un grand match. On a perdu. On n'a pas marqué. On a beaucoup d'opportunités pour marquer, mais on n'a pas marqué. Si on a fait le minimum de job, je pense qu'on est vraiment contents quand même de qualifié parce qu'il n'était pas facile le groupe. Le groupe, on a été très, très difficile. Avec toute la situation, on a plus sûr aussi, mais on est satisfait. On est satisfait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remaniements depuis le début de l'année. Il y a une nouvelle philosophie aujourd'hui. Il faut laisser du temps peut-être à cette équipe de grandir. Est-ce que vous la sentez vraiment en progrès et sur la bonne voie ? Moi, honnêtement, depuis le premier match, on a joué avec notre nouveau style, avec notre entraîneur Louis Sandriki. Vraiment, on est très contents. On a fait un très bon travail sur le style de jouer. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on aime ? L'offensive, c'est le style qu'on veut jouer. On veut continuer. Le coach, il est vraiment beaucoup motivé pour continuer la même chose. Nous, la même chose, je le sais. On a signé avec lui pour jouer l'offensive. Mais un match, on peut marquer, on peut gagner. Mais l'autre match, on ne peut pas. Comme aujourd'hui, comme on est en train de casser de la maison. On a beaucoup d'occasion. Mais c'est la faute. Merci, Président. Bon courage pour la suite. Merci à vous. La suite, c'est donc le huitième de finale en position de deuxième. Tirage au sort, on l'a dit, lundi midi sur Canal. Il y a du beau monde. Et ce sera quoi qu'il arrive dur ? C'est une bonne nouvelle que Paris soit qualifié. C'est une moins bonne nouvelle de terminer deuxième. Surtout quand on voit la liste des premiers. Le Barça, le Real, Manchester City, le Bayern, Arsenal. La Real Sociedad, c'est peut-être un peu moins clinquant. Mais on a vu depuis le début de cette Ligue des Champions que c'est aussi une équipe séduisante. On vous dira tout à l'heure le dernier qualifié entre l'Atletico et la Lazio. Mais il y a vraiment du lourd cette saison parmi les premiers. Paris, on ne va pas faire la fine bouche. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est avant tout soulagé de cette qualification. Mais Paris, c'est vrai, aurait pu l'emporter. C'est créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. On va en revoir les plus sérieuses. Et toujours ce problème de finition qu'a eu le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas nouveau. Alors parfois, c'est parce que les défenseurs font des choses extraordinaires. Comme ici, Zouleau face à Mbappé. De temps en temps, c'est aussi un petit peu de maladresse. Il y a un constat aussi sur le match de ce soir, mais qui n'est pas nouveau. Si on voit à chaque fois toutes ces occasions parisiennes et le but également de Warren Zahir Emery. On vous a mis les flèches vers l'avant, le chrono. Il veut beaucoup de maîtrise, beaucoup de possession. Et finalement, Paris est plus une équipe de transition ou d'attaque rapide. Et Marquinhos vient de le dire au micro de Christophe Jollet. Pour le moment, il est loin de ce qu'il veut, Luis Enrique. De toute façon, ça confirme un petit peu beaucoup de sentiments et de ce qu'on ressent de cette équipe avec surtout les profits des joueurs qu'ils ont devant. Quand il y a des joueurs, bon là, effectivement, il va rater son contrôle. Mais Colomogne, il va à 10 000 à l'heure. Mbappé, 10 000 à l'heure. Et Barcola, pareil. Quand il y aura Dembélé, c'est pareil. C'est sûr qu'en termes d'équipe qui veut avoir 70% de possession, ce n'est pas ce genre de joueur que tu dois avoir dans ton effectif pour avoir une équipe à 100% de possession. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout qu'ils soient bons en attaque rapide. Il faut juste que leur match soit plus consistant et surtout qu'ils terminent plus leurs occasions. Ils pourront gagner les matchs. Il faut qu'ils fassent un mix. Exactement. C'est un peu ce qu'il faisait lorsqu'il était entraîneur du Barça et qu'il avait Neymar, Suarez et Messi. Il avait une certaine emprise sur le match et au milieu du terrain. Mais de temps en temps, il pouvait transformer ça en attaque rapide. Là, le profil des trois attaquants, c'est des joueurs qui ne prennent que la profondeur donc il faut faire des attaques rapides. Mais le problème avec ce jeu-là, c'est que tu t'exposes aussi à des contres de ton côté et la défense parisienne avec un milieu où pour moi, il manque un peu d'impact physique, forcément, tu seras mis en difficulté. On va parler de la défense, du milieu, juste pour conclure sur les occasions ratées. Les fameux IG, vous savez, la valeur des occasions, très faible ce soir, j'imagine. Pas que ce soir, sur l'ensemble finalement de cette phase de groupe, Paris n'a marqué que 9 buts, alors qu'il y avait, si on analyse la qualité des occasions parisiennes, 13,5 exigeait le différentiel. Il est énorme, 4,5 entre les buts marqués et les buts attendus. Et c'est surtout criant sur les deux derniers matchs de groupe, que ce soit contre Newcastle il y a deux semaines et ce soir. 3,5 d'écart il y a deux semaines contre Newcastle. Et ce soir, 1,7. Ça traduit très bien le manque d'efficacité des Parisiens dans le dernier geste. Après Hervé, moi je me poserais plus de questions si avec une attaque comme ça, il ne se créait pas d'occasion. Oui, ça, ça montre que les occasions, il se les crée. Je préfère ça qu'il y a l'inverse. Il y aurait une vraie problématique. La problématique se pose aujourd'hui sur le réalisme offensif de conclure les occasions que tu te crées. L'équipe du Paris Saint-Germain, si on fait par occasion, par match, il se crée énormément d'occasion. Le jour où ils vont mettre les ballons au fond, ça va être une équipe très, très, très compétitive. Et donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. En parlant du comportement défensif, on va avoir les occasions concédées ce soir. Les arrêts de Donnarumma, qui a été bon, il avait la pression, on l'a dit avant le match. Il était attendu, il a été au rendez-vous, le gardien italien. Habib Bey, tout à l'heure, disait « Je ne donne pas cher des chances de cette équipe parisienne avec ce milieu de terrain. » Moi, je suis assez d'accord. Le problème, c'est que oui, tu as une équipe qui joue en transition, donc forcément tu t'exposes, mais il y a un milieu qui est trop perméable. En fait, normalement, le milieu, ça doit être une première couche qui empêche les adversaires de rentrer trop facilement dans ta surface. Et c'est pour ça qu'on voit trop Donnarumma dans les matchs. Mais on ne peut pas tout avoir. On a dit à l'avant-match, mais il y a des... Non, non, bien sûr, mais tu peux avoir un milieu technique et un joueur, tu recrutes un joueur physique, mais technique aussi, je veux dire, il manque quand même un peu de puissance athlétique dans ce milieu. La vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Aujourd'hui, OK, ils ont été perfectibles, mais si tu retrouves un exemple, le Ougarté du début de saison qui est dans l'impact et bon, et il y a la récup, et tu as Warren Zairemry qui a pris une autre dimension aussi et qui s'est révélée avec Vitinha, tu peux avoir la maîtrise du ballon. Mais à partir du moment où ton jeu est tellement décousu comme c'est le cas en ce moment, tu ne pourras jamais avoir un milieu de terrain qui est vraiment maître de la possession ou même de la maîtrise. Il y a un registre où Paris était très bon en début de saison, notamment sur le match à l'écon d'Orkmin, c'est le pressing à la perte du ballon, notamment avec Ougarté. Là, sur les dernières rencontres, que ce soit le pressing ou ce contre-pressing-là, Paris est déjà un peu moins efficace. Je pense qu'il y a un faux problème aussi par rapport à ce milieu de terrain parce que si on prend des références de milieu de terrain sur les 15 dernières années, que sont des Inesta, Chavis, tous ces joueurs qui ont fait du milieu de terrain du Barça un milieu de terrain qui était un des meilleurs du monde à l'époque, on ne parlait pas de puissance, on parlait de qualité individuelle des joueurs à pouvoir conserver le ballon. Je pense que ce qu'il va falloir au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y avait des joueurs comme Vitigna, comme Zahir Hermé, comme Ougarté, d'avoir la capacité de garder beaucoup plus le ballon et d'en faire quelque chose de beaucoup plus positif à l'arrivée. Juste pour conclure, moi j'aimerais bien un Rodri, un Chouameni, un mec qui envoie un peu du pâté. Mais Rodri, à l'impact, ce n'est pas un Chouameni, il est encore plus technique. Tu vois dans le style, un mec un peu costaud quand même, ça ne me dérangerait pas de voir un autre profil à la place d'Ougarté et d'avoir un milieu de terrain avec un Warren et un Vitigna que j'ai trouvé très bon ce soir, les deux même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est quand même intéressant de penser à un milieu de terrain avec un profil différent pour la deuxième partie de saison. En début de saison, on ne se posait pas la question avec Ougarté. En Ligue 1, ça va, mais en Ligue des champions. Mais là, vous parlez de deux joueurs qui sont intouchables, qui jouent à City et Real. Évidemment, c'était pour te donner le style. D'accord. Je voudrais qu'on avance. On a compris. On a compris. Ok. Le style. Le PSG qui s'est qualifié pour les ultimes de finale. Le PSG qui finit deuxième de la poule. Kian Mbappé qui n'est pas content de la deuxième place du PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce domaine PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot, et sinon on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche, de notification, pour ne rien manquer. les prochaines vidéos, si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le PSG les amis, s'en sort très bien. Le PSG s'en sort très très bien parce qu'il suffisait d'une victoire de Newcastle et le PSG se faisait éliminer. Le PSG se faisait éliminer. On a vu une équipe du PSG qui a pourtant bien dominé la partie. Le PSG qui s'est proclé les occasions, notamment en première période, mais le PSG qui n'a pas concrétisé ces occasions. Et au très très haut niveau, généralement, lorsque tu ne concrétises pas les occasions, tu les payes cash. Tu les payes cash. Et quelques instants après, Donne Monde a eu cette occasion. Donne Monde a concrétisé. 1-0 pour Donne Monde. Heureusement que le PSG peut compter sur le jeûne. C'est un Emery. Tout juste revenu de Bussu. Pourtant, ce retour t'a annoncé jusqu'en janvier, mais il a fait l'effort de revenir. Il a fait un retour express dans le groupe du PSG juste pour affronter ce match capital de Ligue des Champions face à Donne Monde. Et c'est lui qui marque. C'est lui qui donne les 1 points au PSG. C'est lui qui donne la qualité au PSG. Au final, le PSG s'est qualifié malgré son match neuf. Le PSG qui peut compter sur le Milan. Le Milan qui a battu Newcastle. A Newcastle, a fait un Jetspark 2 buts à 1. Du coup, le PSG se retrouve 2e avec 8 points. Milan 3e avec 8 points. Sauf que le PSG est devant Milan avec le goût d'avirage particulier. Le PSG a battu Milan 3-0 au Parc de Prince. Et le Milan a battu seulement le PSG à 100-0-2-1. Donc, en termes de goût d'avirage particulier, le PSG est devant. Au final, le PSG se qualifie mais de justesse. De justesse, les gars. De justesse parce que si Newcastle gagne, Newcastle devait être qualifié. Et c'est vraiment dommage. Ça confirme les difficultés du PSG à s'imposer à l'extérieur. Le PSG est très faible à l'extérieur. Très faible. Et je me demande comment ils vont faire dans la suite de la compétition. Parce que lorsque tu es faible à l'extérieur, c'est très compliqué d'arriver en demi-finale. C'est très compliqué d'arriver en demi-finale. Le max, c'est le calé final. Le max. Le max. Ce PSG-là est très friable défensivement et offensivement, ça ne marquait pas assez de but. Ça rate beaucoup d'occasion. Ça ne concrétise pas assez d'occasion. Ça ne concrétise pas assez d'occasion. Donc, il va falloir que lui, Sienrique, régle ses problèmes. Les problèmes défensifs et les problèmes offensifs. Parce qu'on a vu encore ce soir face à Don Moon que ce PSG-là a raté beaucoup d'occasion. C'est du juitier. Du juitier. Le PSG a eu des occasions vraiment nettes. Je pense notamment le but que Cléant Mbappé rate. Je pense à Koulomandé qui rate deux occasions nettes. Bref, le PSG s'est procuré énormément d'occasion nettes. Énormément. Et au très, très haut niveau, je ne pense pas que ça passera si tu ne concrétis pas tes occasions. Le PSG s'est qualifié donc à 8e et final, mais Cléant Mbappé n'est pas content parce qu'il voulait gagner Don Moon pour finir primi de la poule. Il voulait battre Don Moon pour finir primi de la poule. Est-ce que c'est une bonne idée ? Si le papier, ça peut être une bonne idée. Mais sauf que en voulant peut-être forcer pour mettre un deuxième but, tu peux te faire contrer derrière et tu es éliminé. Parce que si le PSG perdait ce match face à Don Moon, le PSG était éliminé. Puisque dans le même temps, le Milan s'a gagné 2-1. Le Milan s'a gagné 2-1. Donc, le PSG pouvait forcer pour mettre un deuxième but et en forçant, tu peux te faire contrer derrière. Autant se satisfait de la deuxième place. Autant se satisfait de la deuxième place. Donc moi, je pense que Kylian Mbappé, je comprends son comportement. C'est un compétiteur, il veut toujours gagner, etc. Mais, parfois aussi, tu dois faire les calculs. Tu dois aussi faire les calculs en voulant mettre le deuxième but pour sortir primi de la poule. Tu peux te faire contrer. Tu peux te faire contrer. Maintenant, attendons le tirage. Le tirage au sort aura lieu lundi. D'ici là, est-ce que tu penses que le PSG mette sa qualification puisque le PSG a fini avec 8 points et 8 points si 18 possible. Est-ce que tu penses qu'avec un tel total, le PSG mette sa qualification ? Tu m'as tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre réveil de l'étamnée. Ciao, ciao !